on ne parle que de ça déjà cinq albums et on peut parler de phénomène bonjour kinevet bienvenue au figaro je dis phénomène mais phénomène pour les gens qui ont moins de 30 ans non oh non il faut nous voir en live il ya beaucoup de c'est qui votre public aujourd'hui à la base c'est 16 25 ans parce qu'on tourne beaucoup en club mais on se rend compte que avec les radios et les télés ça nous a vachement énergie le public vous allez donc essayer de le garder on vous le souhaite en tout cas avec ce nouvel album saltimbanque et un premier extrait dis moi oui qui ne veut moi j'ai pas reconnu votre voix que ce soit dans ce single ou dans les autres extraits que j'ai pu écouter de votre votre prochain album vous avez travaillé là dessus volonté vraiment de changer un peu de registre parce qu'au début je faisais vraiment que du reggae j'étais pas chanteur et j'ai je me suis essayé au chant et plus plus je chantais plus j'avais envie de chanter et mais mais ça s'apprend ça s'apprend ce genre de choses ça vient pas ça tombe pas du ciel je rebondis parce qu'il ya un an dans une interview à pure charts vous avez dit j'aurais l'image du chanson qui du mec qui fait des chansons à la con et qui rigolos et je m'en fous en fait oui bah je vois pas en quoi ça serait non mais du coup en entendant là ces nouvelles chansons je me suis dit bah peut-être qu'il a envie que ça change quoi un an du tout non non c'est vraiment une partie de l'album mais dans mes albums il ya toujours eu des moments tristes des moments un peu festifs et des moments un peu osés et non puis ça ça m'amuse et je sais que le public l'attend aussi si tu veux c'est ce qui fait la particularité si si bigarisme a pu parler de cul c'est plus drôle si je commence à faire des chansons plus calme c'est moins drôle aussi mais est-ce que vous rediriez quand même quand là on vous rend compte que vous êtes beaucoup plus profond que l'image de que vous donnez à voir ah oui mais je joue je joue mon petit mon petit personnage de rigolo oui oui non non mais je pense qu'on peut réussir à être drôle en ayant quand même un minimum de fond si je faisais que du léger si tu veux là oui tu aurais raison je m'ennuierais mais du coup faites attention à ce que vous pouvez dire est ce que vous pouvez tweeter parce que vous vous sentez un peu responsable on va dire je dirais pas moi et plus ou moins c'est assez non c'est à dire que des fois je fais attention mais des fois mais il ya des sujets que vous vous interdisez ah oui bah oui la politique voilà parce que c'est pas c'est justement par rapport aux gens qui nous suivent j'ai pas à leur donner mon avis on vote dans une urne à guichet fermé donc marie j'ai fermé à dans une union on voit pas dans un isoloir pour pas qu'on puisse savoir qui ont voté pourtant il y en a des artistes un qui donne leur avis moi ça me gêne j'ai pas donné mon avis j'ai pas influencé les gens sur quoi que ce soit les gens font ce qu'ils veulent je pense qu'ils sont assez intelligents pour prendre une décision s'ils ne sont pas tant pis mais c'est pas à moi d'influer sur sur ça tant pis bah oui malheureusement tant pis c'est pas on n'est pas là pour éduquer les gens vous avez 31 ans quand là vous voyez quand même la situation du pays la crise certes la montée du fn etc c'est c'est des choses qui touchent quand même une génération qui est la vôtre et qui est la nôtre et celle du public et celle de votre public et justement vous vous dites pas mince j'ai peut-être une carte à jouer quoi non parce que c'est pas ma carte et en plus je serai pas je pense que chacun doit rester à sa place je fais de la musique c'est bien je suis assez compliqué vous êtes assez prudent non en général sur vous sur là ce que vous dites mais assez bizarrement là pour préparer l'interview il y a assez peu d'infos sur sur vous sur votre vie d'avant sur votre vie d'aujourd'hui je te raconte ma vie d'avant j'ai été j'ai fait mon mais quand on lit les bio de vous sur internet on a l'impression que ça y est vous avez eu un succès sur le web et après ça s'est traduit par des disques mais on a du mal à savoir ce qui s'est passé avant j'ai été j'ai fait mon année scolaire normale je suis allé jusqu'au bac économique et social j'ai été pompier volontaire pendant deux ans et voilà j'imagine qu'il y a eu un déclic ah oui à l'âge de 12 ans oui bah il y avait une copine à moi qui avait un piano et on s'est mis elle a joué très bien quand elle s'est mise au piano j'ai voulu apprendre et bizarrement il y a eu des idées qui sont venues on a commencé à écrire des chansons en yaourt approximatif anglais et c'est venu comme ça l'envie au fur et à mesure mes parents j'aurais demandé de m'acheter un manitophone pour m'enregistrer parce qu'à l'époque c'était des trucs cassettes et c'est venu comme ça et c'est venu comme ça on a enregistré j'ai rencontré quelqu'un qui avait un studio on a enregistré le premier single on l'a envoyé au club ça ça s'est lancé après j'aimerais trop rien c'est pour ça qu'on raconte pas c'est que c'est franchement ça a l'air hyper simple non c'est pas simple ça a été ça a été même plutôt compliqué dans le sens où tu fais quelque chose mais personne ne croit en ce que personne ne croit mes parents me laissaient faire mais n'étaient pas ils m'ont toujours dit une personne sur un million mec tu faut arrêter de rêver continue concentre toi sur tes études et ils ont eu raison parce que ça me donne un bagage quand même mais j'avais envie on n'a qu'une seule vie et j'avais vraiment envie de me dire si c'est mon rêve il faut que je le vive pleinement et que j'aille jusqu'au bout et à un moment je pense que l'intelligence entre guillemets aurait fait que si je voyais je me serais mis dans un mur j'aurais arrêté j'aurais repris une vie normale et du coup vos parents aujourd'hui quand ils voient le succès vos disques de platine à chaque album qui sort ma mère c'est mes parents c'est mes c'est mes plus grands fans mon père il a fait un truc ridicule c'est surtout sans frigo il a tous mes flyers que je suis passé dans les endroits comme ça c'est très moche mais c'est pour dire à quel point ils me soutiennent et vous ça vous fait quoi quand vous retournez les voir du coup et que vous voyez ça et que vous repensez aux chemins parcourus pas c'est bizarre parce qu'en plus ils sont restés dans la maison que j'ai grandi donc j'ai toujours ma petite chambre maintenant ma chambre c'est devenu un musée un musée de moi un musée de moi c'est très très bizarre vous êtes fier du coup je peux pas dire si en fait je suis encore dedans donc je réalise pas je pense que je réaliserai le jour où ça s'arrêtera et là je ferai putain j'ai fait tout ça c'est beau là je suis encore dedans donc et comme je vis vraiment l'instant présent c'est quand même peut-être oui carpe dieu donc je vis vraiment l'instant présent vous en profitez quand même ah oui 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 j'ai pas de je le dis dans saltimbanque la première chanson de l'album c'est j'ai mis de côté ma vie privée c'était un choix c'est à dire que je sais que je n'ai pas réellement de vie mais mais le jeu en vaut la chandelle en fait j'aurai tout le temps après tant pis mais pour l'instant je me concentre sur mon rêve de gosse ça vous manque pas je vais pas demander oui si si des fois oui bien sûr mais des fois j'aimerais me poser me dire ah il faudrait que je fasse un petit enfant mais mais ce serait égoïste de créer quelque chose avec une femme qui sortirait avec un fantôme fait que je suis très rarement chez moi donc je me suis pris des chiens parce que comme ça ils m'en veulent pas et ils sont gentils ils sont contents quand je rentre et puis ils ont toujours du monde pour les garder quand je suis pas là et qu'est ce qui se passe si aujourd'hui la vie fait que vous rencontrez quelqu'un non je me force que non je fais en sorte que non 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 c'est comme un chevau avec des oeillères et donc ça veut dire que si demain vous tombez amoureux par exemple vous dites ah non non c'est pas le moment là ça m'est arrivé et il n'y a pas de regrets faut pas nourrir de regrets faut pas vivre avec des regrets on dit tous ça mais il y en a forcément c'est pas un vrai regret un regret c'est quelque chose c'est quand même fort je trouve de se dire je fais une croix sur une partie de ma vie juste pour oui mais ce que je vis est tellement beau que ça en vaut la peine il y a combien de personnes ben ça serait égoïste en fait de de vouloir tant de choses alors que j'ai le droit d'en avoir une qui est quand même un rêve que je nourris depuis tout petit et que de nombreux chanteurs rêvent d'avoir et merde je me fais super plaisir et puis ce que public me donne c'est ça vaut l'amour d'une femme il manque le côté mais ça me donne le côté un peu plus charnel voilà charnel je cherchais le mot et vous arrivez encore du coup aujourd'hui à vous projeter ça marche tellement non je me demande quand je suis arrivé à un point où je me demande quand est-ce que ça va s'arrêter chaque année je me dis bon allez c'est le dernier album on n'en aura pas d'autres c'est dommage profite à fond chaque année je me dis ça on est au cinquième je suis le mec le plus heureux de la planète tout au pire on vous souhaite combien d'albums ? je pense que je m'arrêterai à 7 c'est mon chiffre préféré et il faut un début et une fin encore deux étés et c'est terminé ? peut-être pas deux étés septembre je prendrai plus de temps pour le prochain vous aimez bien sortir un disco ? oui mais on ne se dit vraiment pas ça donc vous avez déjà écrit la fin de l'histoire ? je n'ai pas déjà écrit la fin de l'histoire parce que je m'étais déjà dit que le cinquième serait mon dernier ça reste des phases comme ça faites attention c'est comme une certaine drogue c'est addictif le fait de monter sur scène de voir les gens chanter je ne m'y ferai pas je ne m'y ferai jamais c'est très spécial quand on a fait le Zénith de Paris, le Zénith de Rouen et les autres salles qu'on a fait dans toute la France c'était des moments assez compliqués à gérer émotionnellement tu vois il me manque peut-être de l'amour il me manque peut-être des câlins physiques j'ai un coussin je fais un câlin à un coussin quand je rentre dans ma chambre d'hôtel et puis l'amour c'est le public il me donne donc au final on s'y retrouve c'est compliqué mais on s'y retrouve des fois ça me manque mais je le vis bien plein de succès alors avec ce nouvel album Saltimbanque merci beaucoup Kinevet d'être venu en parler et d'être venu parler un peu de vous c'était avec plaisir t'es pas trop douloureux ? non ça va merci beaucoup à bientôt